Et bien ça raconte donc l'histoire d'une cousine, l'histoire vraie, la vie de Darling c'est que elle a vécu son enfance dans un milieu paysan très très dur, milieu paysan normand, et puis elle voyait sans arrêt passer des camions, parce qu'elle habitait au bord d'une route nationale, et elle voyait les camionneurs et elle les trouvait qui ressemblaient à des beaux cow-boys, et elle se disait « Je vais quitter ce monde très dur pour trouver un moyen pour monter à bord d'un camion et partir avec un routier. » Et c'est ce qui s'est passé, et d'un monde très dur elle est passée à l'enfer intégral. Moi j'ai été bluffé parce que j'ai trouvé ça très original, très vivant, il n'y a que deux personnages sur scène, un musicien qui joue des rôles, et puis la comédienne principale, et il y a l'utilisation de la vidéo, enfin c'est de l'invention théâtrale. Ça, ça m'a vraiment bluffé, en plus ça débarque tout doucement, c'est le souvenir que j'en ai, et puis peu à peu on rentre dans la vie de Darling, et à la fin du spectacle on est soufflé. Indispensable, c'est vraiment, c'est une prescription indiscutable, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada